Bon, on a la boisson, on a les deux acolytes, on a la neige, on a le trafic, plus qu'à aller chercher, la fameuse moto. Bon, on partit 9h ce matin, il est 13h, il fait moins 1, on arrive. Bon, arrivé, en avance, donc on va aller manger. Les Auvergnats, en Ardèche, on mange, et regarde un petit peu, comment c'est bien fait un tramic, la taille est parfaite. On va chercher ta nouvelle moto, enfin, pas la nouvelle en fait, peut-être. Elle est là, c'est du fun les gars, vous allez vous régaler. C'est dommage que là, il n'y ait pas le masque, parce que le sourire doit être sympa. Oh là là, en plus, elle est vraiment sympa, et les couleurs, oh là là là. Alors pour l'avoir rodé, vraiment une belle moto d'enduro. Oui ? Oui, une belle 125 d'enduro. Une belle 125 d'enduro, direct, clé en main. C'est ça, donc vous nous en donnerez des nouvelles après l'avoir essayé. Mais d'ailleurs, si tu peux nous expliquer, toi, tu as un team et tu fais de la prépa, tout ça ? Ouais, en fait, prépa, oui et non. En fait, on ne fait pas de la prépa. On essaye d'optimiser un peu les machines d'origine, pour qu'elles puissent être livrées de manière à être exploitées le plus simplement possible pour les clients, et qu'elles soient adaptées à la demande des clients. Donc, on travaille toujours sur nos motos d'origine, pour apporter aux clients un petit savoir, un petit catch en plus. Et en plus de ça, on aime ça. Donc, si tu veux, on essaye de peaufiner l'origine, ce n'est pas de la préparation. Voilà, mais que ce soit sur les Fantic, sur les YAM, bien entendu, auquel on a un gros savoir, on développe avec nos pilotes. Donc, c'est vrai que c'est le savoir de la compétition, notamment avec Julien Gauthier. Ah oui, champion de France, etc. Exactement, et qui a une belle expérience. Et c'est vrai que tout ça, finalement, fait qu'aujourd'hui, on fait un petit peu la différence comparé à d'autres concessionnaires. On ne livre pas une moto toute d'origine. On arrive à apporter un petit plus, une petite cartographie là-dessus, pour l'avoir rodée avec Kevin qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on a trouvé des petites solutions qui font que la moto, tu me diras. Elle est encore mieux. Elle est optimisée. Vraiment. Et sur cette moto, par exemple, on a enlevé la selle pour aller voir de suite l'admission et la boîte à air. Ah, ok. Et il y avait une batterie qui était logée à ce endroit-là. On le savait. Et on a trouvé des solutions, tu verras, pour que nos clients, quand ils achètent une moto chez nous, on ait des solutions très adaptées. C'est-à-dire que pour que l'entretien du filtre à air soit beaucoup plus facile que sur une moto d'origine. Donc voilà, il y a toujours des petites choses comme ça, que ce soit sur les WRF, sur les charcot aussi et sur les frontières. Bon, il n'y a plus qu'à la charger dans le camion qui est déjà bien chargé, mais on va y trouver une petite place. Et vous allez aller vous régaler. C'est ça, dans le sud. Je vous aimerai la vue. Eric, franchement, c'est royal. Merci. Avec grand plaisir. Bon, après une bonne nuit, passez au Airbnb. Oui, c'est très, 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 très rangé. Il va être temps d'y aller. Bon, alors, bienvenue dans ces premiers roulages du road trip dans le sud. J'espère que vous êtes chauds parce que nous, là, on est chaud comme la Bresse. On va découvrir plein de chemins super sympa. Donc, on est en petit comité. On a Kiki, on a Dylan. Devant, on a une fille qui est avec nous, qui est Tessouille. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais les insta de façon. Mais on a un pote à elle. Je ne sais même pas son insta. Donc, je lui demanderai et je vous le mette. Mais, ah ben, c'est bruit pas trop, elle vient d'avoir sa moto. Donc, voilà. Elle en avait tiré en avant. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a deux et demi EXC. Donc, il y a la première là. L'autre, après. Il y a une petite battue. Donc, on va essayer de faire attention. Ça, c'est bien. Ils ont mis des panneaux et tout. Je sais qu'en Auvergne, pourtant. C'est une Auvergne, tu vois. Il y a la chasse et tout. Mais il n'y a pas toujours des... Des panneaux, quoi. Et tu peux te retrouver dans une battue Sans même le savoir. Donc, c'est vrai que... Des fois, C'est pas si mal. Ça va ? Ça va ? Là, t'as pas eu de chance. T'as tapé la pierre. Et c'est laquelle ? Si tu veux, t'as tapé là. Là, ça a glissé. Et ta moto, elle s'est mis en travers. Je suis désolé, j'ai pas de béquille. Ça va ? T'as pas mal ? Alors, c'est 125 ? Ça a l'air d'aller tellement bien, 125. J'aime bien des fois fermer la marche. En fait, d'habitude, c'est toujours moi qui suit devant. Et c'est ultra pénible parce qu'en fait, on ne voit pas les mecs en vidéo. On ne voit pas mes potes ou quoi. Et en plus, la guigui, elle a la fantique. Donc, on va essayer de le suivre. Je pense qu'il va un peu s'exciter. Personne passe à droite. Ah, le guigui ! Le guigui, c'est bon ! C'est bien, là. Il y a des petits sauts à chaque fois. C'est vrai que c'est assez spécial. Oh là là, comment il s'énerve. Je suis sûr qu'il m'amène du rage, là-veu. Ça va bien ? Un petit peu plus tard, on échangera. Ah, j'ai l'impression de sentir que moi, sur l'A4,5, les roulements derrière, ils sont fatigués. On va essayer de faire gaffe parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop. Je vais laisser passer guigui devant. Ah, mais en tout cas, je suis tellement content. Ah là là ! Et comme, en fait, aussi un truc qui est drôle, c'est quand je me dis toujours « Ouais, mais toi, tu es toujours là à faire des wheelings les trois quarts du temps ! 90% du temps même ! » Mais même pas, en fait, on est juste comme ça sur la route. Les wheelings en fait très rarement, en fait. C'est les seuls que je mets en vidéo. C'est les seuls que je fais. Je dois en faire 4 ou 5 dans le mois, tu sais. Ouais, non, j'exagère quand même. Mais, pour par contre, ils ont vraiment pas peur, moi, je vous jure, sur la route, c'est ça qui me fait le plus peur. Je pilote plus vite dans les chemins que sur la route. C'est vrai ! Pourtant, je suis pas rapide dans les chemins. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez vous régaler. Parce que nous, là, on a fait une 5 minutes de chemin, mais... Oh là là, quand on se régale ! Oh là, j'ai trop envie de l'essayer. Oh là là, oh là là, aïe, aïe, aïe ! Oh, j'ai vu de venir tellement loin. C'est trop kiffant, leur chemin ! Oh là là, il y a une vigue derrière, je l'entends arriver comme une balle. Oh là là, putain, c'est une dingue, oh putain, c'est une dingue. Oh gros ! C'est bon, c'est bon ! C'est vrai ! Oh là là, gros ! Oh, il m'a envoyé une carrière à la vie. Ah, dans la jambe, je le prie. Non, 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 non ! Oh, le bâtard au jus de la chatte ! Ça n'a rien à voir avec les chemins en Auvergne, mais en fait, c'est des chemins mi-roulants, enfin, c'est pas des techniques, mais c'est du roulant où on peut jouer avec la moto, c'est grave, bien ! Vous voulez vous arrêter pour faire une moto ? Ouais, grave ! Grave, ouais ! Je le sens, il se chauffe devant, là, il se dit, ouais, je vais faire des winnings ! Il se chauffe, nous ! Allez, qu'est-ce qu'il y a dit ? En plus, il gère pas mal, franchement ! Oh là là, que c'est bon ! Mais attends, on a monté déjà tout ça ! On est monté grave vite ! J'ai même pas fait attention ! J'ai même pas fait gaffe ! C'est bon ! Oh, c'est tellement plaisant ! Ouah, ça fatigue plus que le 4 et demi haut ! Mais comment elle craque ? Mais j'ai jamais vu ça ! Mais mec, comment elle craque ! Mais le craque de ouf ! Ça m'a presque arraché les bras le bordel ! C'est abusé, j'ai l'impression qu'elle est ultra puissante ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est bordel ! Ouah, mais gros, fais gaffe ! Ouah ! Ouah ! Nous voilà reparti ! Je reprends la bonne vieille MMR ! Bon à 125 ! Bon ressenti ! La partie cyclée est ouf ! Ça grippe de fou ! Le moteur est puissant ! Alors, elle est réglée pour 700 mètres d'altitude ! Et là, on est à... On est à... Combien ? On est à zéro presque ! Donc en fait, c'est vrai que ça change pas mal ! Je vous le cache pas ! Il y a peut-être un tout petit trou ! Mais franchement, sinon, elle marche vraiment bien ! Donc ça, c'est un gros gros avantage ! Je vais faire passer devant parce que sinon ça va pas... Ça va pas d'inférer ! Oh là 125 ! Oh là 125 ! Oh là 125 ! C'est un délire, c'est... C'est un délire, ces petits sons-là ! C'est un délire, ces petits sons-là ! Je peux pas accélérer à fond ! C'est un délire, c'est un délire, c'est un délire, c'est un délire ! Faut faire attention ! Wow ! Bon, ça accroche ! Mais j'ai jamais vu une terre qui accroche autant, en fait ! Et puis, les sauts, ils sont même pas méchants ! Genre même, moi, que c'est pas prendre des sauts ! J'arrive à sauter sans me faire peur ! Mais c'est tellement plaisant à rouler ici ! Je peux se voir, frérot ! En plus, ça lâche des sauts de... Pas de merde, hein ! Voilà ! Un délire ! Un lave ! Sous-titrage ST' 501 ... ...